Pourquoi ces prophéties-là sont importantes et pourquoi doit-on prier en fonction des prophéties ? Alors, ces prophéties sur les nations, annonce de grands mouvements chrétiens, ne vous focalisez pas seulement sur votre vie personnelle. La Bible dit, je vous exhorte, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte, je t'exorte avant toute chose à faire des prières pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Ces prophéties sur les nations sont censées nous orienter dans l'intercession et dans la prière. N'oublie pas, n'oublie pas, tu es celle de la terre, tu es la lumière du monde, pas celle simplement de ta famille, mais celle de la terre. La terre entière est un champ d'influence par la prière, par le jeûne, par l'évangélisation. Nos prières ont porté par exemple aux pays comme les Etats-Unis, il y a certes dans certains états des lois uniques qui sont prises, mais il y en a d'autres où on revient à ce que nous exhorte à faire la parole de Dieu. Il y a des états où on va refuser ce qu'on vient de voir ici en dernier. Et tout ça, c'est le fruit de l'intercession des chrétiens et de l'influence des justes au milieu de la nation. Donc, continuons de veiller à cela. La Bible dit que l'antéchrist va pouvoir totalement s'installer quand ce qui le retient aura disparu. Plusieurs eschatologues vont dire qu'il s'agit du Saint-Esprit, donc de l'Église. C'est possible que c'est leur retrait qui va entraîner ce qui puisse se manifester. Alors, si c'est cela, tant que tu es encore vivant, ne permets pas, ne sois pas un sel sans saveur. Prions pour les nations. Dès qu'il y a une prophétie qui nous dit, il y a ceci, il y a cela qui est prévu, on commence à intercéder. Quand on les voit s'arriver, on prie pour empêcher cela. Intéresse-toi au sujet qui concerne les peuples, les pays. Si tu ne peux pas agir physiquement, même si tu peux agir physiquement, il faut prier. Et si tu ne peux pas agir physiquement, il faut intercéder. Sous-titrage Société Radio-Canada